Musique Avant de commencer ce tutoriel, il est nécessaire de définir trois termes. Le terme lire, le terme compter et le terme raconter. Lorsque l'on lit, on se met au service du texte et de l'image. On est situé à l'intérieur de ce texte, on ne brode pas, on colle au texte. Raconter, c'est aller au-delà du texte tout en gardant le livre comme base. On brode, on invente parfois. Comter, enfin, désigne un art bien spécifique, proche de la représentation théâtrale, puisque le conte est basé sur l'oralité et non plus sur l'écrit. À lire et faire lire, on ne compte pas, on ne raconte pas, mais on lit. On se met au service du texte et des images pour mieux servir l'auteur. Il y a différents types de livres, différents types d'albums de jeunesse, avec des formats différents, avec des types graphiques différents, des types de propos différents. Et je vais choisir et analyser l'album, rentrer dedans, pour voir comment je vais pouvoir le lire avec pertinence, tant en termes d'images que de textes, que de manipulations. Par exemple, si je prends chute, dedans, j'ai intérêt à remarquer assez vite qu'il y a une triple page ici. Si je ne le remarque pas, je risque de passer à côté et de me demander pourquoi le texte ne se finit pas. Mais aussi, je peux remarquer à l'intérieur qu'il y a des ouvertures que je vais devoir synchroniser avec le texte. Donc, je vais avoir, quand je vais lire l'album, je vais repérer ce qu'il y a de spécifique à cet album. Et donc, j'ai intérêt à bien repérer comment est construit le livre, du début jusqu'à la fin, pour pouvoir en faire une lecture pertinente. Ce qui fait la spécificité des albums de jeunesse, c'est qu'il y a toujours complémentarité texte-image. Dans « Papa fait du karaté », par exemple, on peut voir que « Papa fait aussi des bêtises » ou des maladresses. Donc ça, c'est dit dans l'image, ce n'est pas dit dans le texte. Donc, il y a plein d'informations qui sont dans l'image, qui sont complémentaires du texte, au-delà de la première apparence. L'une des choses à repérer dans un album, c'est l'attitude des personnages, l'attitude corporelle ou le visage. Ces deux dimensions, visage ou attitude corporelle, vont me permettre de percevoir leurs humeurs, leurs intentions, et en découlement, trouver le ton de lecture qui sera juste pour rendre clair et explicite le contenu de l'album. Par exemple, dans « Ami, Ami » de Chris Rashka, si je prends ici, « Salut ! » Oui. On voit non seulement que le texte ici est écrit plus gros et que le texte ici est écrit plus petit, mais on voit les attitudes très affirmées de l'un et très timides de l'autre. Donc, il ne s'agit pas seulement de colorer la lecture pour qu'elle soit agréable, mais pour qu'elle soit compréhensible. Un autre exemple, dans « Abois Georges » de Jules Feiffer, la maman de Georges dit « Abois Georges ». Georges fait « Miaou ! » « Non, Georges » dit la maman de Georges. « Les chats font miaou, mais les chiens font ouf. » « Allez, Abois Georges ! » Georges fait « Coing, coing ! » « Non, Georges » dit la maman de Georges. » Et on voit l'attitude de la maman de Georges qui évolue. Et donc, ça va me permettre de trouver le ton ici. « Non, Georges » dit la maman de Georges. « Les canards font coin, coin, mais les chiens font ouf. » « Allez, Abois Georges ! » Georges fait « Ouin ! » « Non, Georges » dit la maman de Georges. « Les cochons font ouin, mais les chiens font ouf. » « Allez, Abois Georges ! » On la voit de plus en plus abattue, elle ne sait plus comment faire avec son pauvre enfant. » Le ton va m'être indiqué par l'attitude corporelle. Si ici je lisais ce passage-là en disant « Non, Georges » dit la maman de Georges. « Les cochons font ouin, mais les chiens font ouf. » Il y aurait un décalage entre le ton et l'image. Dans certains albums, je vais pouvoir repérer des difficultés spécifiques. Ça peut être du côté de la ponctuation ou du côté de la prononciation, de l'articulation parfois. Et quand je repère ces difficultés, je vais pouvoir après les travailler en répétant plusieurs fois pour trouver la fluidité et donner le sentiment qu'il n'y a aucune difficulté dans cet album. Par exemple, dans « La toute petite dame » de Byron Barton, « Il était une fois une toute petite dame qui avait une toute petite maison, un tout petit tabouret et une toute petite chaise, une toute petite table et un tout petit saut à lait, un tout petit chat qui faisait miaou et une toute petite vache qui faisait meu. » Miaou ! Mine de rien, d'avoir repéré ici que la phrase se continuait, c'est l'une des difficultés spécifiques à cet album, c'est de sentir que la phrase se continue sur plusieurs pages. Et donc, j'ai intérêt à repérer cette ponctuation qui continue, qui se continue jusqu'à arriver au point final de la phrase pour continuer l'idée jusqu'au bout. Il y a une deuxième difficulté dans cet album qui vient de la répétition des toutes petites, toutes petites maisons, un tout petit tabouret, une toute petite chaise et ces toutes petites, toutes petites, toutes petites, toutes petites à répéter, ça demande beaucoup d'entraînement pour le faire de façon fluide, comme si ça coulait de source. Après, on s'entraîne plusieurs fois pour user la difficulté par la répétition et donner le sentiment qu'il n'y avait aucune difficulté, qu'on le lit avec une grande aisance. Car il y a une chose à repérer en lecture à voix haute, c'est que le naturel n'existe pas. Ce qu'on appelle du naturel, c'est de l'aisance. Et donc, l'aisance vient par l'entraînement. Et parce que je m'entraîne beaucoup, j'acquiers une aisance et les gens vont dire « Oh, quel naturel ! » En vérité, c'est de l'aisance par la répétition et l'entraînement. Un autre exemple de la difficulté spécifique à repérer dans l'album quand je le prépare, « Délivrez-moi » de Alexanders. « Délivrez-moi ! » « Ah, merci, c'est gentil ! » Autrement dit, quand je dis le titre, je suis déjà dans l'appel de l'ours. Parce que si je dis, si je le commence avec un ton de titre, si je dis de Alexanders, « Délivrez-moi ! » « Ah, merci, c'est gentil ! » On n'a pas compris. De même, à la fin, quand je fais « Coucou, viens par ici ! » et « Clac ! » « Au revoir, M. Croco ! » J'ai intérêt à avoir remarqué d'avance que le « et-clac ! » est à faire au moment où je vais le tourner et pas « je le ferme » puis après je dis « et-clac ! » « Au revoir, M. Croco ! » Ce qui est moins clair. Certains albums nous proposent, nous donnent l'occasion de trouver certains reliefs de lecture particuliers. Par exemple, dans « Toujours rien ! » de Christian Volz, « Dans ce trou énorme, M. Louis a laissé tomber une petite graine pleine de promesses parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre. » Là, ce que je viens de faire, je viens de le dire comme si c'était moi qui faisais une aparté. C'est sur le ton de l'aparté alors qu'en vérité, c'est déjà écrit. Mais c'est écrit entre parenthèses, en bas dans un coin, pour nous inviter à le lire comme une aparté. Si j'ai envie de donner ce sentiment d'une complicité particulière avec les auditeurs à qui je lis, « Eh bien, je vais prendre un album qui me donne cette occasion-là. » Autre chose dans cet album. Les fameux silences. Exemple. « Enfin, M. Louis a dit « Je t'attends » parce que les petites graines adorent sentir qu'on les aime et qu'on les attend. » Ici, pendant ce silence-là, je laisse le silence de la voix répondre au silence de la page. On va dire que maintenant, j'ai choisi mon album, je l'ai lu pour moi, je l'ai préparé, j'ai vu les difficultés, j'ai repéré les difficultés, je les ai usées par la répétition, l'entraînement, j'ai bien identifié les personnages, leurs humeurs, leurs comportements et donc le ton de lecture. On va dire que j'ai bien préparé mon album, je suis à l'aise dedans. Maintenant, je vais me retrouver face au groupe d'enfants. Je mets le livre face aux enfants et moi, plutôt en diagonale, côté droit. Si je tenais le livre dans la main gauche, je vais avoir deux inconvénients à cette position. Pour aller chercher ma tourne de page, c'est difficile d'être discret. Et le deuxième gros inconvénient, c'est que je vais être le dernier à voir la suite. Je risque d'avoir plus de mal à trouver le ton de lecture de façon fluide pour la suite. Mais en plus, ça a un deuxième avantage, c'est qu'ici, ça estompe un peu ma présence et ça renforce la présence du livre vis-à-vis du groupe d'enfants. Un principe que nous proposons à l'Arpleux, en général, c'est de lire le titre aussi souvent qu'il est écrit. S'il est écrit trois fois, je le lis trois fois. Toujours rien de Christian Wolff. Toujours rien. Toujours rien. Le fait de lire trois fois le titre, s'il est écrit trois fois, et de le lire deux fois s'il est écrit deux fois, fait comme une sorte de rituel d'introduction qui permet de rentrer progressivement dans l'album. Mais vous avez peut-être remarqué que mon ton n'était pas trois fois le même. Sinon, je donne l'impression de patiner. Au contraire, mon ton de lecture fait sentir que nous rentrons de plus en plus progressivement dans les propos de l'album. Quand on arrive à la fin, on tourne toutes les pages. S'il y a une petite phrase ici, je tâche de ne pas la perdre. Si elle est à lire, si elle a une certaine saveur, par exemple, prenez-en de la graine, c'est comme un clin d'œil. Je vais pouvoir le lire et après redire le titre en montrant de nouveau la première découverture. Toujours rien. Sur le ton de je viens de vous lire, toujours rien. De cette manière, ça fait un rituel d'introduction, un rituel de conclusion qui vienne donner une cohérence globale au livre, à ma lecture, ce qui permet aux enfants de bien identifier que c'est tel livre qu'ils ont lu. Il peut y avoir plusieurs rythmes dans un même album et une atmosphère ou des atmosphères différentes. Reprenons chute que nous avons vue tout à l'heure. Chut ! Regarde ! La voilà ! Si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Vite ! Tourne la page ! Je tombe plus vite. Crois-tu qu'on l'a réveillée ? Ouvre doucement la porte et dis-moi si elle dort toujours. Oui ? Bien ! Vous voyez que là, je synchronise et je prends le temps. Oui ? Bien ! D'accord ? Donc il y a des rythmes différents dans un même album et il y a une atmosphère dans cet album. Il ne faut surtout pas réveiller les personnages de l'album. Donc je lis tout sur un ton très confidentiel. Regarde ! La voilà ! Chut ! Si on la dérange, elle va se lever, s'enfuir et prévenir le géant. Vite ! Tourne la page ! Il ne faut pas qu'elle nous entende. Et je tourne. Vous voyez ? Donc plusieurs rythmes, une atmosphère ou des atmosphères différentes. Tout ça, c'est dans la préparation que je vais repérer et après, je vais m'y entraîner. L'une des qualités à développer, c'est la fluidité de lecture. Or, la fluidité de lecture va dépendre pour les albums beaucoup de la tourne de pages. Dans « Mon papa » de Anthony Brown, il est bien mon papa. Mon papa n'a peur de rien, pas même du grand méchant loup. Il peut sauter par-dessus la lune et marcher sur une corde raide sans tomber. Qu'est-ce que j'ai fait ? À chaque fois, je préparais ma tourne de pages pendant que je lisais. « Il est bien mon papa ». J'ai préparé ma tourne de pages pendant que je lis. Car si je fais « Il est bien mon papa », j'ai coupé la fluidité. Il y a un deuxième élément technique qui va favoriser cette fluidité recherchée, c'est la tourne de pages en trois temps. Qu'est-ce que j'appelle la tourne en trois temps ? C'est d'éviter de tenir la page du début jusqu'à la fin. Regardez. Là, ma page est raide. Elle donne le sentiment d'une porte. alors ce que j'appelle la tourne en trois temps, premier temps, je prépare pendant que je lis, deuxième temps, je glisse la main dessous, troisième temps, je tourne. Et donc, je révèle la fluidité de la page plutôt que de tourner ici en tenant la page du début jusqu'à la fin, ce qui la rédit. Nous avons parlé jusqu'à présent de la lecture d'albums de jeunesse quand nous avions à montrer des images en même temps que nous lisions le texte. Quand je veux lire des romans ou des nouvelles, là, cette fois-ci, je ne vais pas me mettre de côté, je ne vais pas montrer le livre en même temps. Je vais lire face au public avec le livre sous les yeux. Par exemple, si je prends dans Pas de pitié pour les poupées B de Thierry Lenin, Diego se marre. Le ballon de foot vient d'écraser le camping-car Barbie. Les pièces ont volé en éclats. Ça doit valoir au moins dans les 200 balles, ce machin. La tête de Sandra, verte, rouge, violette. Elle cherche des yeux le coupable, celui qui a écrabouillé le véhicule de sa poupée chérie. Et là, je n'ai pour seul appui que le texte et l'expressivité que je vais y mettre. Je vais mettre l'expressivité, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas essayer de jouer la situation, mais je vais faire entendre le sens du texte en ayant une lecture vivante et expressive, avec les couleurs que le texte me propose. Une petite remarque. Il y a, pour donner la fluidité, là aussi, nous avons à cultiver la fluidité, il y a ce qu'on appelle parler le texte. Et par exemple, il crâne au milieu de ses copains. Je ne dis pas il crâne au milieu de ses copains, mais au milieu de ses copains, comme si je parlais, parce que le texte est très parlé dans l'écriture. Donc je vais donner cette saveur du texte très parlé en trouvant un ton qu'on va appeler parler le texte. Dernier exemple, ce livre qui ressemble à un album, qui est souvent mis dans les albums, n'est pas vraiment un album. C'est un texte illustré, c'est-à-dire que dans la page, il n'y a que quelques lignes qui vont correspondre à l'image. Autrement dit, si à ce moment-là je le lisais comme un album, pendant tout le texte qui ne va pas avec l'image, le fait qu'on voit l'image pendant ce texte, ça encombre l'imaginaire de celui qui écoute. Donc, pour un livre comme ça, j'ai trouvé comme solution, c'est une solution parmi d'autres, de passer d'une lecture de texte à une lecture d'album selon les passages que je lis. Quand l'image correspond au passage du texte, je le lis en album, le reste du temps, je le lis comme ça. Certaines lectures, que ce soit dans le texte ou dans l'image, peuvent amener parfois des questions chez les enfants. Or, il y a des enfants qui parfois ont beaucoup le réflexe de poser plein de questions tout au long de la lecture. Donc, je suggère de préparer le groupe en disant, vous savez, si vous avez des questions, je vais vous proposer de les poser après l'album. Comme ça, je vous le lis en entier et après, vous allez pouvoir poser les questions et on va pouvoir en discuter, y répondre. Et de cette manière, j'ai préparé mon groupe à avoir une continuité de lecture du début jusqu'à la fin autant que possible. d'autant que parfois, c'est l'album lui-même qui va donner réponse à la question qui est posée. Sous-titrage Société Radio-Canada